Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 de la page 26 sur les triangles rectangles. Alors, regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ici, ils nous disent, déterminer le périmètre du cadre relatère ABCD si contre. Sachons que le segment DE mesure 4 cm et que l'air de la région ombrée est de 20 cm². Eh bien, ici, je vais regarder, premièrement, ils me disent de trouver le périmètre du cadre relatère ABCD. Et ils me disent quoi ? Ils me disent que la mesure du segment DE est de 4 cm et l'air de la région ombrée est de 20 cm². Eh bien, ici, en fait, je vais écrire les informations, ils me disent que le segment ED est de 4 cm et la région ombrée, c'est un triangle. Ils me disent que l'air de la région ombrée, ça veut dire du triangle DBE, il est de 20 cm². Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que je trouve le périmètre de ce cadre relatère. Alors, pour que je trouve le périmètre du cadre relatère, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir ? Eh bien, il suffit que je calcule la mesure du côté AB. Donc, j'ai besoin d'avoir la mesure du côté AB, la mesure du côté BC, la mesure du côté CD, CD et la mesure du côté AD. Donc, si je trouve tous ces côtés-là, c'est-à-dire le contour, je les additionne et j'aurai répondu à ma question. Alors, ici, maintenant, je vais m'attaquer à trouver ces choses-là. Ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai un triangle rectangle avec une hauteur et j'ai un autre triangle rectangle ici aussi qui est avec une hauteur. Seulement, pour que je puisse calculer des mesures dans un triangle rectangle, eh bien, j'ai besoin de voir au moins deux informations. Par exemple, deux mesures. Si j'ai deux mesures, je suis capable de trouver toutes les mesures d'un triangle rectangle avec sa hauteur. Ici, je n'ai qu'une seule, 4 cm. Je n'ai qu'une seule information, 4 cm. Donc, je vais essayer d'avoir une autre mesure de ce triangle en exploitant peut-être l'air. Parce qu'ils m'ont donné l'air, c'est qu'il doit me servir à quelque chose. Donc, je vais commencer par l'air. Je vais voir à quoi il m'amène. Alors, ici, j'écris l'air du triangle. DBE, elle est égale à 20 cm². Mais comment je calcule l'air d'un triangle ? Eh bien, je le calcule en faisant base fois hauteur qui divise 2. Donc, il devrait me donner 20 cm². Seulement, là-bas, je ne la connais pas, donc je l'écris. Fois la hauteur, je la connais, c'est 4, qui divise 2. Et cela est supposé me donner 20 cm². Donc, ici, je vais isoler la variable, puisque c'est le B que je ne connais pas là-dedans. Je vais faire premièrement le ménage. 4 qui divise 2, c'est 2. Donc, je vais faire B fois 2 est égal à 20. Je divise par 2, je divise par 2. Eh bien, ça me donne la base, c'est égal à 10. Donc, j'ai trouvé la base de ce triangle-là. La base de ce triangle-là, c'est le côté EB. Donc, je vais faire comme ça, cette base-là. Le côté EB, en fait, c'est combien ? Je viens de le trouver, c'est 10 cm. Donc, je peux le mettre ici. Mesure de EB est égale à 10 cm. Et là, j'ai deux côtés maintenant. J'ai deux informations, dont le triangle ADB. Puisque j'ai deux informations, c'est un triangle rectangle avec une hauteur. Donc, je devrais être capable de tout trouver. Et pour cela, je vais faire appel à mon aide-mémoire. Vous avez déjà, ça, vous devez, toutes ces règles, vous devez les avoir dans votre aide-mémoire. Si j'ai un triangle rectangle avec une hauteur, eh bien, j'ai la cathète ABCACBC. Eh bien, j'ai ces règles-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais les appliquer à ce triangle-là, ADB. Eh bien, je vais le tracer ici, avec la même forme. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais le faire comme ça. Et comme ça. Donc, bien sûr, il n'est pas à l'échelle. Mais on se comprend. Donc, pour le besoin de la chose. Tout simplement, pour qu'on sache de quoi on parle. Ça, c'est un angle droit ici. J'ai un angle droit ici. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est D. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est mon cathète A. Ça, c'est la cathète B. Ça, c'est C A. Ça, c'est C B. Ça, c'est H. Et puis, j'ai C ici. Tout ça, c'est C. Voilà. Alors, maintenant, je pourrais... Je vais effacer celui-là pour qu'il ne mélange pas. Vous, vous ne l'allez pas le lever parce qu'il est dans votre aide-mémoire. Mais tout simplement pour avoir de l'espace. Donc, on va travailler avec lui. Donc, ici, je vais regarder quelles sont les informations que j'ai. Ils m'ont donné la routeur HC4. Et j'ai le C B. Je l'ai déjà calculé. C'est 10 centimètres. Maintenant, je vais écrire la banque d'informations que j'ai. Ou bien la banque des données. C'est 4 centimètres ici. Et j'ai C B. C'est égal à 10 centimètres. Moi, j'aimerais bien peut-être trouver le A. Parce que A, c'est un côté de mon cadre relatère. J'aimerais bien trouver aussi le AB, le C. Donc, je vais prendre avec le H et le C B. Je vais voir ce que je peux trouver avec ça. Je suis sûr que je vais trouver toutes les mesures puisque j'ai deux informations. Alors, commençons par quoi ? J'ai A, c'est C B. Quelle est la règle où il y a H et C B ? Par exemple, je vois celle-là ici. Il y a H et C B. Je ne connais pas tout simplement le C A. Je connais le H, je connais le C B. Ça pourrait me donner le C A. Donc, ici, je fais calcul de C A. Alors, je calcule C A. Donc, je fais H au carré. Elle est égale à C A fois C B. H, c'est combien ? C'est 4. Donc, je fais 4 à la 2 est égale à C A. C'est ce que je cherche. Fois C B, c'est 10. Et puis, 4 à la 2, c'est 16, qui est égale à C A fois 10. Je divise par 10 et je divise par 10, ce qui me donnera finalement le C A. Ces deux-là vont partir. 16 qui divise 10, ça me donne 1,6 centimètre. Donc, voilà, j'ai fait le C A. C A, c'est combien ? C'est 1,6 centimètre. Et finalement, ayant C B et C A, je peux calculer C. Parce que je le vois A là. C A plus C B, ça me donne C. Donc, D, je peux faire le C. C est égale à 10 plus 1,6, c'est 11,6 centimètres. Et C, ça correspond à qui ? Au côté AB. Donc, j'ai déjà trouvé le côté AB qui est 11,6 centimètres. Qu'est-ce que je peux calculer aussi ? Je vais m'attaquer au A. Alors, je vais effacer ça. Donc, comme je vous ai dit, si on a deux informations dans un triangle rectangle avec sa route R, on doit être capable de tout trouver. Je regarde, est-ce que je peux trouver A ? Par exemple, j'ai A à la 2, c'est égal à C A fois C. J'ai le C A, j'ai le C, donc je peux trouver le A. Donc, je calcule F et je calcule 2A. Et là, je vais utiliser cette formule-là. Donc, j'écris A à la 2 est égal à C A fois C. A à la 2, c'est ce que je dois chercher. C A, c'est quoi ? C'est 1,6. Fois C, c'est 11,6. Et là, je vais faire ce calcul-là. Donc, A à la 2, il est égal. Alors, calculatrice. Alors, ici, ça va être 1,6 fois 11,6. Qui finalement me donne 18,56. Pour trouver le A, il suffit que je fasse la racine carrée. Donc, là, je fais A égale. Donc, là, j'ai clear racine carrée de 18,56. Ça me fait, je vais prendre à 4 chiffres, tout simplement pour de la précision. 4,30,81 centimètres. Donc, voilà, j'ai trouvé le A. Je vais l'ajouter à ma banque de données. A égale à 4,30,81 centimètres. Mais A, ça correspond aussi au côté AD. Donc, voilà, j'ai trouvé un autre côté de mon cadre relatère. Le côté AD, c'est ici. Donc, je vais écrire 4,30,81 centimètres. Qu'est-ce que je peux trouver encore dans mon triangle ? Il n'y a aucun autre côté de parallèle de mon cadre relatère. Mais quand même, je vais calculer le B. Pourquoi ? Parce que dans le DC que j'ai besoin et le CD, j'aurais besoin de ce triangle-là. C'est un triangle rectangle, lui aussi, qui a une hauteur. Mais, ici, ce qu'il faut voir, c'est que je n'ai aucune information dans ce triangle-là. Donc, on a dit qu'on doit avoir au moins deux informations dans un triangle rectangle avec une hauteur pour qu'on les détermine toutes. Donc, peut-être que je dois déterminer au moins celle-là. Alors, ça veut dire que c'est le B. Pour moi, ici, dans ce côté-là, c'est le B. Donc, je vais faire calcul de B. Donc, je vais faire calcul de B. Alors, comment je vais calculer B ? Je vais essayer, parce que j'ai beaucoup d'informations. Je vais essayer celle-là. J'ai le CB, j'ai le C, donc je peux calculer le B. Donc, je fais B au carré est égal à CB fois C. Alors, B au carré est égal à CB, c'est combien ? C'est 10 fois C, c'est 11,6. Ça me donnerait B au carré 10 fois 11,6, c'est 116. Je fais la racine carrée. Ça me donnerait maintenant mon B, il est égal à combien ? Alors, encore une fois, calculatrice, clear, et on va faire racine de 116, égale. Et là, je prends encore 4 chiffres, 10,77, 0,3 cm. C'est mon B. Alors là, je vais le mettre ici. B est égal à 10,77, 0,3 cm. Alors, ici, je pourrais l'ajouter. Donc, c'est la mesure de DB. Mesure DB, parce que c'est un calcul qui est intermédiaire. Donc, c'est 10,77, 0,3 cm. Donc, c'est ce que j'ai ici. Alors, dans ce triangle-là, il n'y a plus rien à calculer. Je les ai calculées toutes. Donc, maintenant, je dois passer à ce deuxième triangle pour que je puisse trouver les autres côtés. Alors, on va effacer ça. Et encore une fois, je vais représenter l'autre triangle. Ici. Donc, c'est un triangle. Donc, je vais le faire comme ça. On va essayer. Respecter, il est comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, j'ai la routeur. Il est comme ça. Voilà. Donc, celui-là, j'ai un angle droit ici. Et j'ai un angle droit ici. Il me dit que ce côté est le même que lui. J'ai déjà calculé ce côté-là. Donc, ça, c'est D. Ça, c'est B. Et ça, c'est C. J'ai déjà calculé d'ici à ici. Donc, je l'efface. Donc, j'ai déjà calculé d'ici à ici. Et ça, je l'ai déjà trouvé. C'est combien? Je l'ai déjà trouvé. C'est 10,7703. Alors, si je fais maintenant mes cathètes. Ça, c'est ma cathètes A. Ça, c'est ma cathètes B. Ça, c'est ma routeur. Ça, c'est mon CA. Ça, c'est mon CB. Il y a autre chose. Ici, j'ai la mesure d'un côté. Je vais effacer premièrement ça. Parce que maintenant, ça ne me sert plus à rien. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà le C. Ça, c'est mon C. Égal. Donc, C, il est égal à 10,7703. Mais j'ai une deuxième information. Parce que dans un triangle rectangle avec une routeur, je dois avoir au moins deux informations. Deux mesures. Une mesure et un angle. N'importe. Mais deux informations. Mais l'information ici, c'est qu'ils me disent que ce côté est le même que lui. Donc, ils me donnent mon CA. Ça veut dire que mon CA, elle est égale à la moitié de ce. La même chose comme CB. Puisque les deux côtés sont les mêmes. Ça veut dire que CA et CB sont pareils. Et ils font la moitié de C. Donc, pour calculer le CA, il suffit que je divise ça par deux. Alors, on va le diviser par deux. Et là, j'aurai 5,3852 centimètres. Et la même chose, CB, ça va être lui aussi 5,3852 centimètres. Alors, maintenant là, vous voyez, les deux informations, ça m'ont permis de me donner trois valeurs mêmes, alors que je n'avais besoin que de deux valeurs pour tout trouver. Maintenant, je vais calculer le A. Donc, je fais calcul de A. Alors, le calcul de A, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais utiliser la première formule. Ah, pardon. C'est celle-là que je vous fais. Alors, je vais utiliser cette première formule. Je fais A à la 2. Elle est égale à CA fois C. Donc, A à la 2. Elle est égale à CA, c'est quoi ? C'est 5,3852 fois C. C, c'est combien ? Pardon, je le connais déjà. C'est 10,7703. Et puis, donc ici, ça me donne combien ? Donc, calculatrice. Donc, ce nombre-là, que je multiplie par 10,7703, et bien, ça me donne, et bien, ça me donne A à la 2. C'est à peu près égal. Donc, je vois ici, c'est 57,9998. Alors, pour trouver le A, je dois bien sûr faire la racine carrée. Comme ça. Et là, je trouverai mon A. Elle est égale. Alors, on va faire Clear. On va faire la racine carrée de 57,9998. En fait, c'est 58, tout simplement. Donc, ça me donne finalement 7,6158 cm. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai trouvé le A, mais le A, ça correspond au côté DC, ou bien CD. Donc, j'ai bien trouvé cette mesure-là. C'est 7,6158 cm. Mais pour le B, le côté CB, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que si je vais appliquer, je vais appliquer CB fois C, mais CB, c'est la même chose que CA. Le C, c'est le même. Donc, si je fais le calcul, je vais trouver encore pareil. Donc, celle-là aussi, c'est 7,6158. Ce n'est pas la peine de faire le calcul, parce qu'on va perdre du temps pour rien. Alors, ici, cette mesure-là, le côté BC, ça va être 7,6158 cm lui aussi. Maintenant, le périmètre, je vais le chercher. Eh bien, j'additionne tout ça. Je fais 11,6 plus 7,6158, plus 7,6158, et puis plus 4,3081. Et si je fais tout ce calcul-là, en fait, combien je trouve ? Eh bien, je vais trouver à peu près 31,15 cm. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.